Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 65. Ah que ça fait du bien de vous retrouver et de vous revoir. Je suis sûr que vous êtes déjà très nombreux derrière votre petit écran pour nous suivre après cette longue interruption due à qui vous savez. Une pensée particulièrement émue pour toutes les personnes qui ont été impactées par les inondations de ces derniers temps. Même l'équipe de Racing Channel a été impactée et c'est pour cela d'ailleurs que nous n'avons pas évolué lors du live Facebook au rallye de Trois-Ponts et que nous nous retrouvons ici dans cet magnifique endroit bucolique. Allez, on passe tout de suite au premier reportage de cette émission. On part tout de suite de l'autre côté de la frontière linguistique puisqu'on se retrouve en Flandre pour le rallye van de Monteberg. Cette épreuve avait accueilli 128 inscrits prêts à en découdre sur un parcours toujours très classique dans cette région. Il n'en fallait pas plus pour que Full Throttle y ait planté ses caméras. Voici les meilleurs moments de cette épreuve. On part tout de suite pour Popring en Flandre. C'est parti ! Vous êtes commerçant ou artisan ? La proximité est essentielle dans votre relation client ? Avec la technologie NFC, touchez votre clientèle sans contact et dorénavant possible. Grâce à Mabaliz, d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus ? Notre site Mabaliz.be Mabaliz, the next mobile experience. Le 49e rallye Le Sceau-Monteberg a été le point d'ouverture de la saison 2021 post-Covid. Tant les fans que les pilotes ont à nouveau apprécié de pouvoir sortir et fouler les routes fleur en bon, les vapeurs d'essence et de gaz d'échappement. La pluie, qui s'est invitée en fin de première boucle, a souri à Davey Van Est, qui avait compté sur une aide providentielle. Il avait apporté avec lui une paire de pneus de pluie. Tout comme Vincent Werskuren au volant de la Polo, qu'il n'avait plus conduite depuis de très nombreux mois, il était venu en préparation de la prochaine manche du WRC à Ypres dans quelques semaines. Werskuren a dû se résigner à laisser filer Davey Van Est vers la victoire puisqu'il avait misé sur un temps sec et n'avait emporté que des slicks durs. La pluie l'a donc contraint à lever le pied. Jim van der Neuvel était aussi à Popering en prévision d'une autre épreuve, mais le Batave était venu se mettre en jambes en vue du GTC Rally, manche d'ouverture du championnat hollandais des rallies. Il se classe sur la dernière marche du podium. Claudie Tang au volant de sa Porsche ne s'attendait pas à un tel résultat sous la pluie face au R5. Il devance Steve Beckhart qui clôture ce top 5 au volant de la FOS Fiesta Rally 2. Geoffrey Lerminez au volant d'une autre Fiesta Rally 2 sera 6ème. Il devance une forte d'un autre âge, l'escorte MK2 Millington de Peter Jan Maillard. Son numéro de départ, dû au caractère historique de son auto, l'a un peu favorisé puisqu'il a pu profiter plus longtemps du temps sec et ainsi creuser l'écart sur ses poursuivants. Au rayon des Mitsubishi, la course entre Kurt Bohn et Philippe Barbier s'est soldée au profit de Bohn qui prend la 8ème place. La pluie n'a décidément pas fait que des heureux. Kurt Braggveld aura perdu 4 places dans l'aventure et clôture le top 10 au volant de sa BMW M3. En traction avant, Steve Dolphin s'est montré le plus rapide au volant de son Opel Adam. Nous ne pouvions passer sous silence la performance de Gilles Pic et de Nicolas Stampart qui ont eu un week-end plutôt chargé. Ils étaient au départ du South Belgian Rally le samedi matin au sud du pays et après une très courte nuit, étaient au départ et à l'arrivée au nord du pays à Poppering pour ce Le Sceau Monteberg Rally. Petit clin d'œil à Hugo Van Obstal, responsable presse, qui a fait de même. De notre côté, nous avions scindé notre équipe. Disputé sur les mêmes spéciales que le rallye van de Monteberg, le hyperhistorique rallye, n'avait pas attiré la quantité mais bien la qualité. C'est toujours Full Throttle qui est à la baguette. Le résumé, le voici, c'est parti ! Vous êtes un passionné de moto à la recherche d'une tout-terrain routière ou sportive ? Alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettrons en votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur le choix de vos envies. Moto D, le numéro 1 de la moto d'occasion. La région de Poperingue fut décidément gâtée ce 27 juin dernier. Deux rallyes pour le prix d'un. Le Monteberg pour les voitures modernes et le hyperhistorique, comme son nom l'indique, pour les anciennes. Le parcours est exactement le même, ce qui simplifie la vie des spectateurs. C'est Stéphane Stouff qui remporte cette joute historique devant Paul Lietard. Björn Six monte quant à lui sur la plus petite marche de ce podium. Au volant de sa BMW, il domine la meute de la marque. En effet, pas moins de 5 BMW, dont 4 à la suite, se classent dans ce top 10 du rallye de Ypres historique. C'est donc sans surprise que l'on retrouve une BMW à la 4e, 5e et 6e place, dont celle de Cédric et Christophe Merlevede, respectivement 5e et 6e. Pete de Klerk glisse sa Porsche entre ses BMW à la 7e place devant l'Opel de Van Kemmel. Le top 10 est clôturé par Marine Huns qui perd plus d'une minute trente sur la BMW de Brex-Lavarte. C'est sur ces images que se clôture cette double épreuve ouvrant le calendrier chamboulé des Rallye Vasse. C'était la rentrée également pour le championnat de course de côte après l'épreuve de La Roche. C'est Trazanster qui avait l'honneur d'ouvrir le bal en province de Liège. Cette épreuve s'est avérée extrêmement délicate. Avec le nouveau revêtement et des averses de pluie, tout cela a donné lieu à du grand spectacle. C'est Jouine 97. Et la sangle qui vous propose les images les plus spectaculaires de cette épreuve, on part tout de suite pour Trazanster, un petit village entre Liège et Verviers. Regardez ! Racing Channel présent, les apais rétro pour all-timers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de la SBL OZ. La course de côte de Trazanster, organisée par l'écurie Baudoin-Vizétoise, fut un succès malgré les quelques averses qui ont rendu le parcours plus délicat. Brian Malcher, cheville ouvrière du club organisateur, en a profité pour étraîner sa toute nouvelle monture. En division 4, le trio de tête est composé de Anthony Milone, vainqueur. Damien Randolet, deuxième, a réussi à hisser sa monoplace parmi la meute de Carcross. Joseph Ferro clôture ce podium. En division 1-2-3, la palme revient à Christophe Lenouvelle, qui a su profiter de l'accalmie de la pluie pour reprendre le lead concédé en première montée à la traction intégrale de Francis Gilles. Alain Cricus, au volant de sa Porsche 996 de série, montrent sur la plus petite marge de ce podium. La bonne surprise nous vient de Daniel Dils, qui découvrait ici une Mitsubishi Lancer Everwitt Groupen, dont il a fait très bon usage. Eric Nandrin, vainqueur en classe 2-7, referme ce top 5. Au rayon des poursuivants, notons les performances de Colas Schröten au volant de sa Citroën Xara de Rallycross. Il se classe 7e devant Christophe Gulpen. Didier Lejeune, qui aligna ici une Clio de dernière minute en raison d'ennuis mécaniques rencontrés avec sa Mitsubishi initialement prévue, se classe à la 9e place devant un Tony Kievers et son habituel V8 Golf Maxi. Dans la plus petite classe, en division 1-2, c'est Miguel Rodriguez qui l'emporte. Le spectacle était également assuré par les cadors de la catégorie Histodémo, dont Sébastien Gros et sa célèbre Porsche 924. C'est sous l'impulsion de la société DG Sport de Christian Jupsin qu'avait été créé le South Belgian Rally. Cette épreuve, nouvellement incluse dans le championnat de Belgique, avait l'honneur d'ouvrir la saison 2021. Un parcours unanimement apprécié, beaucoup d'inscrits, même s'il manquait quelques ténors. Il n'en fallait pas plus pour que notre ami Serge DeWolf aille y faire un tour. Avec la complicité du BRC, de Médiasport, Rallye 054 et G-Photographie, voici les meilleurs moments du South Belgian Rally. On prend tout de suite la direction de Vraisseur ce mois. Regardez ! Vous avez du mal à trouver des sponsors ? Philippe Nain vous expliquera tout. Dans son livre « Trouvez un sponsor mode d'emploi » paru aux éditions Juris. Disponible dans les bonnes librairies et sur les meilleures plateformes en ligne. Pour 20 euros, mettez toutes les chances de votre côté. Trouvez un sponsor mode d'emploi, le livre de référence qu'il vous faut. L'attente fut longue, mais cette fois ça y est, le championnat de Belgique de Rallye a bien repris son envol dans l'entité de Vraisseur ce mois, avec la première des 10 épreuves que comporte ce championnat, le South Belgian Rallye. Et comme attendu, le South Belgian Rallye a été fertile en émotion. Preuve que le Crown World Belgium Championships 2021 est bien lancé. Auteur du premier scratch au terme de la spéciale de Jeudine, Nicolas Siemin était malheureusement contraint de ranger sa Citroën C3 Rallye 2 dans la foulée, cardan cassé. Quant à Grégoire Munster, qui pointait dans le top 4 absolu, après 3 spéciales, il sortait de la route dans le premier passage de Bellefontaine. Plus de peur que de mal pour le pilote et son copilote Louis Lucas, mais la journée est hélas terminée pour eux. J'ai vraiment une incompréhension au niveau de mes notes. Louis est de son côté irréprochable, c'est juste, moi j'ai mal compris, je suis arrivé dans un virage beaucoup trop vite, et évidemment à ce moment-là, on est déjà aux limites, mais là ça ne pouvait pas passer. Vainqueur du rallye Aspango 2020, Guylain Demévu se retrouve ainsi leader du classement après la première boucle, soit 4 spéciales. Il devance 11 secondes 4, l'alfabie R5 du champion 2019, Adrian Fernemo. Oui, tout va très bien, les écarts sont serrés, mais on a fait une bonne dernière spéciale pour avoir un petit gap, donc c'est bien, il faut continuer. Pointant en deuxième place provisoire du classement, le champion 2019, Adrian Fernemo, n'a certainement pas dit son dernier mot. Petite pointe de déception pour Chris Prensen, qui à la régulière a perdu du temps sur les deux Fabia Rally 2, avant de se présenter sur le tard au départ de l'étape spéciale 4, qu'il a disputé, et oui, sans ses lunettes. Résultat, le multiple champion de Belgique pointe pour l'heure au troisième rang à plus de 39 secondes, mais il est loin d'abdiquer ayant affiné le setup de son bolide. Derrière ses trois hommes forts, la lutte est totale pour les accessites. Maxime Potti, qui connaît parfaitement la région, pointe après 4 spéciales à plus de 47 secondes, devant la Fabia R5 de Bastien Rouard, et l'autre Fabia R5 rallye de Evo de Peter-Yann-Michel Craco. A noter la présence dans le top 10 provisoire des Mitsubishi Lancer Evo 10 d'Olivier Collard et Jean-Philippe Radu comme coutume performance. Du côté des RGT, la nouvelle Alpine A110 de Stefan Prenzi prend provisoirement le meilleur sur les Porsche Cup de Vanden Abel et Glanian Saints. Tandis que dans le Stellantis Rally Cup Belux, après l'abandon trop rapide de Gino Bux sur cardan cassé dès les premiers kilomètres de la première spéciale, c'est Fred Caprass qui endosse le rôle de leader devant Charles Munster et Hugo Arellano. La lutte entre les deux Skoda Fabia Rallye 2 de Guylain de Mévus et Adrien Fernémon se poursuit. Et après le scratch du champion 2019 au terme de la 9-20 spéciale de Jeudine à trois tronçons du sprint final, de Mévus conserve un avantage de plus de 20 secondes, ce fer némon, qui ne veut bien sûr rien lâcher mais qui doit humblement reconnaître que de Mévus est particulièrement rapide sur ce terrain. Derrière, Chris Prenzen sur sa Citroën C3 Rallye 2 ne peut qu'assurer la troisième place à plus de 58 secondes. Tandis que dans son dos, la bataille fait rage. En effet, Maxime Pouty, de plus en plus impressionnant, a profité d'un troisième meilleur temps dans l'étape spéciale 9 pour encore accentuer son avance sur Peter Yann-Michel Cracot, repoussé à plus de 22 secondes. Suivent alors Bastien Rouard à 1 minute 45 et Eric Cunin à plus de 28. Le malheureux abandon d'Olivier Collard permet à Mathias Broll de pointer en huitième position devant Jean-Philippe Radoux. Et bien voilà, le doute n'est plus permis. Guylain de Mévus et son fidèle copilote Johan Jalet constitue le duo de début de saison. Après le rallye Van Aspingo 2020, il remporte ce samedi l'édition inaugurale du Sout Belgian Rallye. Au bout d'un combat permanent contre Adrien Fernemont, le fils de Grégoire de Mévus a eu le dernier mot, ne tremblant jamais et multipliant les scratchs pour finalement s'imposer avec un avantage de poule de 29 secondes. C'est magnifique, je suis très content, surtout qu'on a bien roulé toute la journée. Il n'y a pas eu de fait de course comme un petit peu à l'Aspengo avec la cohésion de Chris. Mais ouais, c'est top. Il y a un très beau rallye que j'aime beaucoup. Il y a des très belles routes qui ont l'air de me convenir. Et une bonne voiture, une bonne équipe. Là, on était vraiment bien aujourd'hui. J'espère qu'on pourra être performant sur les autres courses. On verra. Jamais loin de Demévus, en spécial, Adrien Fernemont et Samuel Maillan ont engrangé les points d'une deuxième place. Dans l'impossibilité de suivre le rythme des leaders sur un parcours qu'ils qualifiaient de très compliqué, Prensen a assuré l'essentiel en rangeant les points d'une troisième place, non sans faire progresser au fil des boucles à sa C3 rallye des G-Sports compétissants. L'excellente surprise de ce premier sous-top Belgium rallye est sans conteste la quatrième place de Maxime Potti. Sorti vainqueur d'une lutte à quatre pour qui le gain de la plus belle place d'honneur en dehors du top 3. Il a même signé des croulots dans le sillage de Demévus et de Fernemont. Maxime Potti a finalement pris de meilleur ce pittérian Michel Cracot, qui lui a coiffé Bastien-Rouard sur le poteau pour le gain de la cinquième place. Trois secondes de séparant seulement les deux Favio Rallye 2. Quant à Eric Culling, régional de l'étape, il s'en est retourné avec un certain temps, reconnaissant que devant, ça allait très vite. Le duel Charles Munster, Fred Capra sera duré jusqu'au bout en Stellantis, Rallye Cup Bellux. C'est finalement le fils cadet de Bernard Munster qui l'emporte pour 17 secondes. Charles devient le premier vainqueur de cette nouvelle coupe de promotion. En RGT, les ennuis électroniques ont empêché la nouvelle Alpine A110 de Stéphane Sprenzy de décrocher la première victoire. Quant à Glagnansens, il a monté en puissance au fil des spéciales pour finalement l'emporter. Et c'est la Porsche de Christian Willemain qui ferme le top 3. Et bien voilà, au bout de cette aventure et du défi d'organiser une épreuve de ce type dans des conditions actuelles, on peut parler ici d'un très beau succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission touche déjà sa fin, mais rassurez-vous, nous nous retrouvons déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles si cette maudite pandémie ne suspend pas encore une fois toutes les activités. On se retrouve le mois prochain, mais en attendant, vous pouvez consulter notre page Facebook. Vous pouvez y ajouter les commentaires sur notre émission, vous pouvez également consulter notre site www.restingchannel.be, l'adresse comme d'hab, toujours au bas de votre écran pour revoir cette émission ou les précédentes. D'ici là, faites bien attention à vous, courage à ceux qui sont en plein nettoyage de leur maison. On se retrouve le mois prochain, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...